bonsoir et bienvenue en ce vendredi 26 mars 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 371 et plus particulièrement à la méditation numéro 85 dans le livre de l'apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année 2021 avant de poursuivre dans notre méditation prions père dans le nom de jésus bien aimé saint esprit nous venons à toi encore ce soir afin que tu nous conduise dans toutes nos voies nous ne voulons pas essayer d'avancer par nous mêmes mais tout en faisant notre part nous laisser conduire à tous les niveaux quels que soient les domaines de notre vie par toi bien aimé saint esprit dans le nom de jésus car ainsi nous savons que nous sommes au bon moment au bon endroit au bon moment car tu nous accompagnes à chaque seconde de notre vie et tu nous conduis pour ta gloire père et bien à déclarer à proclamer de nos bouches et bien ton témoignage de qui tu es la parole de vie la parole de guérison des âmes afin qu'une multitude de genoux fléchissent devant toi et te reçoivent comme seigneur et sauveur de leur vie alors encore une fois ce soir nous te demandons de guider nos paroles mais également de guider nos pensées nos coeurs vers toi et rien que vers ta volonté amen sommes toujours dans le ce quatrième message de notre seigneur à l'église de thiatir pour l'église de thiatir qui existait réellement un comme on l'a dit réel mais bien souvent mais également pour qui représente l'église de la popoté et bien de l'an 500 à aujourd'hui mais ce message est également est également aussi pour chacun d'entre nous qui qui sommes l'église de christ le temple de dieu et ce message à l'église de thiatir se situe donc du verset 18 de ce chapitre 2 du livre de l'apocalypse au verset 29 et après avoir passé pas mal de temps sur le verset numéro 20 à dire il ya déclaré à proclamer qui était au travers de la parole et bien cette femme j'ai zabel et bien et cet esprit qui l'accompagne encore et qui est toujours vivace aujourd'hui nous en sommes arrivés maintenant au verset 21 22 23 nous allons reprendre simplement à partir de ces versets verset 21 22 et 23 je lui ai donné du temps pour se repentir en parlant de cette femme j'ai zabel mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation et ceux qui commettent adultère avec elle à moins qu'ils ne se repentent de ses heures je frapperai de mort ses enfants toutes les églises connaîtront que moi je suis celui qui sont de les reins et les coeurs et je vous rendrai à chacun selon ses heures nous avions commencé hier ce verset 21 qui nous dit eh bien je lui ai donné du temps pour se repentir mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite nous l'avions terminé pardon et on avait commencé le verset 22 voici que je la jette sur un lit je vous laisserai aller réécouter pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu et bien ce que notre seigneur veut nous dire au travers de cela et prenons la suite ainsi que dans une grande tribulation une grande tribulation tout d'abord décomposons ce verset grande que veut nous dire par là notre seigneur et bien cela vient de l'adjectif grec méga on l'a déjà on leur on l'utilise déjà en français il ya tellement de beaux grecs finalement qui qui sont utilisés on dit que c'est une langue morte mais finalement on s'aperçoit que c'est une langue vivante parce qu'on l'utilise tellement sans s'en rendre compte donc de l'adjectif grec méga c'est dire fort retentissant violent méga méga c'est quelque chose de méga un de grand c'est ça que ça veut dire dans une grande tribulation tribulation qui ont je crois qu'on l'a vu déjà bien sûr du nom grec clip 6 qui veut dire où il ya une pression une oppression un tourment alors également une ça définit une détresse souffrance persécution calamité voilà ce que nous dit dit notre seigneur et bien à ceux qui ne veut pas se repentir de son inconduite finalement là il parle bien sûr à la femme j'isabelle mais au delà il parle à chacun d'entre nous et à l'église de la papauté tu ne veux pas te repentir de ton inconduite et bien je vais t'envoyer une méga une méga souffrance persécution calamité voilà ce qui ce qui nous est dit ici et ceux qui commettent adultère avec elle un vous voyez bien sûr on vient de le dire c'est pour bien sûr la femme j'isabelle mais c'est pour tous ceux qui suivent sa doctrine son enseignement qui se sont laissé qui se sont laissé comment dirais-je muselé qui se sont laissé mettre la laisse par laquelle et bien elle les tire et alors donne un peu de liberté et aller ratir à elle c'est à toutes ces personnes aujourd'hui j'ai entendu une pensée du jour je ne sais plus si je crois c'est de du ministère il t'aime et il parlait des des masses vous savez des masses celui qui qui a accompagné l'apôtre paul dans ses voyages entre autres et à un moment donné il dit et des masses m'a abandonné pour retourner et bien dans son ancienne vie attiré par le monde et pourtant des masses et bien était un chrétien était il né de nouveau je ne sais pas parce que je pense que quelqu'un qui est vraiment né de nouveau ne se laisse pas réattiré il peut tomber il peut se détourner il peut avoir un moment où les choses vont moins bien mais il revient il revient parce qu'il se rend compte bien que notre bien-aimé saint-esprit bien l'a touché et il peut pas accepter de repartir à son vomi comme dit la parole la question je ne peux pas répondre pour chacun d'entre nous mais on peut se poser la question lorsque l'on repart totalement et complètement dans le monde est ce que nous sommes réellement nés de nouveau quand je dis repartir dans le monde et y rester y est demeuré tout comme l'apôtre paul le dit pour des masses il m'a abandonné il est reparti à sa première vie c'est tout cela qui sont et qui font adultère avec elle parce que là on parle bien de l'église de ceux qui sont dans l'église et qui se sont laissés avoir attirer ne soyons pas des des masses persévérons tenons ferme comme le dit la parole dans l'Ephésiens 6 verset 10 à 18 à de maintes reprises tenons bon le Seigneur est toujours avec nous rappelons nous il est toujours dans la barque de notre vie il demande que être réveillé si nous avons l'impression de sombrer mais il a toujours son regard sur nous parce que quand il a dit aux disciples de monter dans la barque quand il leur a dit passons de l'autre côté il leur a dit passons de l'autre côté c'est que il savait déjà qu'ils arriveraient sur l'autre côté il savait il savait qu'il y aurait des moments de vent fort dans la vie dans notre vie tout comme il y a eu pendant pendant cette traversée mais il a dit allons de l'autre côté passons de l'autre côté et c'est ce qu'il nous dit passons de l'autre côté et même si dans ce passage d'un côté à l'autre et bien il y a des moments de vent fort de vagues houleuses de tempêtes peut-être plus ou moins importantes le Seigneur est toujours là avec nous dans la barque de notre vie et il est là il suffit de faire appel à lui et il calme et il nous a même donné ce que les disciples n'avaient pas encore compris et bien il nous a donné à nous toute autorité en son nom pour calmer toute tempête afin de tenir ferme encore faut-il et bien que cela soit gravé sur les tables de notre coeur et que nous nous rappelions qu'il est toujours avec nous et que nous sommes toujours avec lui pour cela et bien nous avons sa parole la parole de Dieu la parole éternelle qui est là devant nous ses enseignements ceux que nous qui nous donnent au quotidien notre bien-aimé Saint-Esprit pour nous conduire il est là il nous l'a toujours dit vous savez dans Jean 14 verset 18 et bien et on l'a dit bien souvent en version colombe il est dit euh je ne vous laisserai pas orphelin je viens vers vous et cette semaine je crois que c'est cette semaine ou ce week-end dernier qu'importe j'ai été amené à aller regarder dans d'autres versions ce verset pourtant que j'ai tellement dit que je je déclare je proclame tous les jours et dans certaines versions je pourrais plus vous dire laquelle qu'importe et bien ce n'est pas je viens vers vous mais c'est je reviendrai vers vous je reviendrai vers vous et cela je dirais presque me parle en ce qui me concerne moi qui le déclare et proclame tous les jours et bien cela me touche encore plus je reviendrai vers vous c'est à dire qu'ils savaient qu'ils partaient pour un temps oh pas longtemps et qu'ils revenaient vers nous l'esprit que notre Père le Consolateur le Bien-Aimé Saint-Esprit donnait au nom de Jésus pour chacun d'entre nous qui recevront notre Seigneur comme Seigneur et sauveur de notre vie il revient vers nous c'est l'esprit de Dieu c'est l'esprit de notre Seigneur en nous et nous comprenons encore mieux dans ces cas-là et moi je l'ai encore comment dirais-je accroché encore davantage comme une encre solide et bien quand le Seigneur nous dit dans le verset 5 à partir du verset 5 de Jean 15 et bien je suis le vrai cèpe vous êtes les serments vous les serments celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire pourquoi parce qu'il nous a dit je ne vous laisserai pas orphelins je reviendrai vers vous je reviens vers vous et ça doit nous fortifier dans les tempêtes de nos vies et bien que oui comme je le disais le Seigneur est avec nous comme il l'était avec les disciples dans la barque il est en nous avec nous autour de nous et il intercède tout comme il l'a fait dans la barque avec les disciples auprès de notre Père tant que nous le sollicitons donc on ferme dans la prière dans nos pas dans nos voies et rappelons-nous ce que nous venons de dire et c'est ce qu'il quelque part c'est ce qu'il dit ici voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation et ceux qui commettent adultère avec elle on a toujours le choix on n'est pas obligé de tomber dans les tempêtes de la vie nous n'avons pas à être des démasse et à repartir à notre vomi mais à persévérer et ceux qui commettent adultère avec elle adultère du verbe grec mo-kio mo-kio qui veut dire avoir une relation illicite avec une autre femme et là on parle bien adultère avec une autre femme on parle pas de la femme avec un homme ce mot a été choisi en grec sciemment là on parle bien d'avoir une relation illicite avec une autre femme ou alors aussi être une femme débauchée adultère là on parle pas de l'homme on parle de la femme et ça caractérise bien ce que nous sommes en train ce que notre seigneur dit dans son message en fait la façon grecque et surtout hébreu et bien on peut dire que c'est c'est ce qu'on appelle un idiome c'est-à-dire une façon une manière de s'exprimer c'était dans le langage courant c'est une façon de s'exprimer en hébreu lorsqu'il était parlé d'avoir une relation illicite avec une femme débauchée adultère et bien c'était le le c'était le verbe grec mot kiyo qui était utilisé mais c'est également le mot qui est utilisé pour ceux qui sont amenés à l'idolâtrie suite à la sollicitation d'une femme donc vous voyez ça a deux sens bien sûr le sens on va dire terre à terre physique mais également comment dirais-je spirituellement si une femme amène quelqu'un et bien à l'idolâtrie quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit l'idolâtrie bien sûr c'était à cette époque-là davantage et bien comment dirais-je à d'autres dieux statues etc. mais rappelons-nous c'est également pour l'église de la papauté mais également au travers de toutes ces passions du monde c'est ça aussi l'idolâtrie aujourd'hui et l'ennemi Satan combien utilise-t-il de femmes célèbres entre guillemets dans la chanson dans le cinéma quel qu'il soit quel que soit le genre et bien à amener une multitude de personnes finalement à l'idolâtrie sans qu'elles se rendent forcément compte et je parle notamment des des chanteuses internationales parce que le ce mot comment dirais-je fait mention aux femmes caractérise les personnes de sexe féminin combien et on l'a déjà vu je parle mon épouse est là qui le disent mais moi j'ai voué mon âme à Satan où elle parle et on le voit même dans des vidéos où elle parle et elle le dise carrément et bien qu'elle parle avec quelqu'un bien sûr un esprit diabolique maléfique un ange déchu qui est là un démon avec qui elle parle certaines même ont mis leur argent à créer des temples sataniques donc vous voyez combien comment l'ennemi utilise et bien des personnes notamment là je vous parlais dans la chanson et bien à détourner tellement tellement de jeunes de moins jeunes mais beaucoup de jeunes qui ne se rendent pas compte qui chantent ces chansons diaboliques sans connaître peut-être même les paroles parce que la plupart du temps elles sont en anglais et et finalement et bien voilà c'est ce que la parole nous dit ici et ceux qui commettent adultère avec elle qui se laissent amener à l'idolâtrie suite à la sollicitation d'une femme et finalement c'est ça les chansons c'est solliciter et bien tu aimes la musique tu aimes les paroles tu aimes que de la façon que je suis habillée comme une débauchée la plupart du temps parce qu'il y a que du un peu de tissu qu'il y couvre et voilà on est en plein dedans c'est ce que notre seigneur nous dit dans le livre de l'apocalypse mais on va terminer sur cette toujours cet encouragement de la part de notre seigneur à moins qu'il ne se repente de ses oeuvres à moins qu'il ne se repente de ses oeuvres et c'est ça c'est toujours ce qui est beau et bien avec notre avec la parole de dieu avec notre seigneur et bien c'est que notre seigneur nous dit que la clé la clé de quoi de la repentance et bien est toujours là c'est ce qu'il nous dit à moins qu'il ne se repente prends la clé de la repentance que je te donne je te tends la main toujours toujours et malgré tout ce que tu as fait malgré l'état de débauche peut-être dans lequel tu as été ce n'est pas grave viens prends la clé ouvre la porte je suis derrière je frappe ouvre la porte de ton coeur laisse moi rentrer pour que je dîne avec toi que tu me parles que tu me dises ce que tu as fait que je te pardonne et que tu changes totalement ta vie comme je l'ai dit à la femme adultère va et ne pêche plus que ta vie soit transformée et c'est ça qui est beau c'est que la clé de la repentance est toujours là pour celui qui 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 veut il y a toujours un pas à faire il y a toujours une volonté et bien d'être dans l'action notre Seigneur ne viendra pas nous chercher nous sommes conduits à entendre nous sommes conduits par notre Père notre Seigneur mais ensuite ensuite il faut avoir le vouloir le vouloir de prendre cette clé et de la tourner dans la porte et d'appuyer sur la poignée pour ouvrir cette porte voyez il y a toujours une action de notre part on ne peut pas rester simplement et bien un spectateur à un moment donné il faut être acteur de notre vie alors celui qui veut la prendre et bien cette clé de la repentance et bien elle est là et notre Seigneur et notre Père conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit nous amènera et nous conduira à non seulement la repentance mais à recevoir cet esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père alors que cette clé qui ouvre encore la porte du pardon il y a une réconciliation avec Dieu soit toujours avec vous et dans votre trousseau merci Père merci Seigneur merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour ce que tu nous as montré ce soir ce que tu nous as conduit à recevoir comme enseignement nous terminons par la prière mon épouse arrive merci 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 bien encore Seigneur pour ta parole merci parce que chaque soir il nous est enseigné merci parce que tu mets le doigt là où il faut pour chacun d'entre nous dans nos vies là où la plupart du temps et bien nous avons besoin de venir à toi peut-être là où pour certaines personnes cela fait mal mais cela n'est qu'un temps parce que même si cela fait mal et bien tu es là pour prendre toute chose pour nous alors venons à toi et vraiment nous soulager nous délester de tout ce que nous avons dans nos pensées dans notre coeur dans notre vie afin comme nous l'avons entendu et bien tout simplement venir à toi et vraiment venir avec ce coeur sincère venir non seulement à la repentance mais venir simplement te confier chaque jour tout ce qui nous pèse tout ce qui nous fait mal tout ce qui que ce soit en état ou même des personnes et bien tu connais toutes choses tu nous connais nous tes enfants tu nous connais par coeur tu sais même ce que nous allons te demander avant de le dire mais tu as simplement besoin que nous le déclarions et proclamions non seulement ta parole mais tout simplement ce qu'il y a au plus profond de nous même si tu vois toutes choses et que tu nous connais et bien simplement nous avons besoin de venir à toi comme un enfant vient auprès de son père simplement pour venir lui parler pour avoir cette cette conversation pour avoir cet échange pour avoir cet amour cette filiation que tu nous as déjà donné alors oui tu nous as déjà adopté nous sommes tes enfants et c'est pourquoi nous avons besoin de venir à toi tout simplement chaque jour avec ce coeur ouvert avec ce coeur d'enfant même si parfois cela peut être un peu lourd pour nous cela peut être un peu difficile mais combien nous nous sentons tellement mieux après simplement avoir eu ce moment ce moment et ce tête à tête simplement avec toi et de vraiment avoir délesté nos coeurs et nos pensées aussi de toutes ces choses alors oui demeurons encore plus encore plus encore aujourd'hui avec tout ce qui se passe et bien demeurons vraiment ferme dans notre foi mais aussi ferme dans tout ce que nous devons faire restons vigilants aussi et surtout et bien que nous soyons vraiment pleinement remplis de ton esprit Seigneur et afin que nous puissions vraiment rejeter et bien tout ce qui n'est pas bon et surtout tout ce qui vient du monde afin de ne pas être pollué et de ne pas être séduit par toutes ces choses qui peut-être peuvent être peuvent briller à la lumière mais qui combien peuvent être un poison véritable pour nous alors ne nous laissons pas avoir par toutes ces choses et surtout gardons toujours nos regards tournés vers toi Seigneur Jésus toi qui est notre roi et qui est notre sauveur et notre médiateur car oui tu es notre médiateur et notre intercesseur auprès du Père alors ne l'oublions jamais et restons toujours droits et fidèles dans tout ce que tu nous demandes merci encore pour toutes ces choses que tu nous montres et afin que nous ne dévions ni à droite ni à gauche mais que nous restions dans ce chemin de vérité et soyez tous abondamment bénis frères et sœurs dans le nom de Jésus Amen voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous passons et nous souhaitons un bonjour amical à tous nos amis au Québec au Canada en francophonie en France à Paris et autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée pour certains une bonne soirée pour d'autres un bon appétit pour ceux qui vont passer à table en tout cas à toutes et à tous une excellente nuit dans la paix de Christ notre Seigneur et je ne sais pas si je l'ai dit nous vous bénissons abondamment oui je l'ai dit j'ai eu un doute sur le coup non ? je ne sais plus en tout cas c'est pas grave je vous le redis nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et elles sont là et elles sont en provision comment dirais-je elles sont toujours là en tout cas elles sont illimitées voilà j'ai cherché le mot pour chacun d'entre nous on en a toujours besoin toujours plus en tout cas elles sont là disponibles il suffit de se lever avec violence non pas en tapant mais en se levant et en allant dedans et en les prenant c'est notre héritage en tout cas nous vous souhaitons une très bonne soirée nous vous disons à demain même endroit même heure soyez bénis au revoir on 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 on